Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Oui? Ah, merci Seigneur. Bon, il fait un petit peu chaud, mais vraiment, je pense qu'on peut profiter de ces temps-ci pour apprendre plus de la parole du Seigneur. Qui veut connaître plus au sujet de Dieu? Amen. Ok, on va prier ce matin, on va le remercier et on va partager une parole qui, je sais, au nom de Jésus, va transformer ta vie. Amen. Seigneur Père éternel, ce matin, nous voulons déjà te remercier pour ce temps que nous avons passé dans la louange, Seigneur, l'adoration. Ce matin, nous te prions spécifiquement afin que nous puissions avoir un cœur disposé, Seigneur, à recevoir ta parole. Père, ce matin, nous voulons laisser toute distraction de côté, Seigneur. Tout ce qui peut nous empêcher de nous concentrer, aujourd'hui, Seigneur, nous le laissons au pied de Jésus-Christ afin que ta parole pénètre nos vies, Seigneur, et vienne porter du fruit au centuple. Seigneur, merci, parce que je crois qu'aujourd'hui, tu as prévu un message qui va transformer nos vies, Seigneur, et nous permettre d'avancer encore plus avec toi, Éternel. Vraiment, merci pour ta présence. Esprit de Dieu, tu es l'invité d'honneur dans ce lieu. Prends le contrôle de ce message. Prends le contrôle de cette réunion, Seigneur, et que nous puissions sortir de ce lieu transformé par la puissance de ton esprit encore. Seigneur, merci vraiment pour les grandes choses que tu vas faire, et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, et Amen. Alors, on va, ce mois-ci, on va avoir une série un peu spéciale. Tout au mois de juin, on va partager autour d'un thème, et c'est conquérir l'impossible. Conquérir l'impossible. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux conquérir dans ta vie? Seulement trois ou quatre personnes, on va la refaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux conquérir dans ta vie? On a des choses qu'on veut conquérir, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qui sont, à nos yeux en tout cas, très difficiles à conquérir, voire impossibles. Et en général, lorsqu'on désire quelque chose de tout notre cœur, lorsqu'on désire voir et obtenir quelque chose, mais qu'on voit que c'est impossible à nos yeux, cela peut créer quoi? De la frustration, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a déjà senti la frustration ici? Oh oui! On a tous des fois senti ce fameux sentiment, où on se dit, qu'est-ce que ça m'énerve? J'essaye, je tente, je veux, mais ça ne fonctionne pas. Et après, on se remet en question, mais des fois on se remet en question de manière incorrecte, et on commence à avoir ce sentiment d'amertume, ce sentiment de frustration, on commence à en vouloir à tout le monde. mais tu sais quoi? Je peux te dire une chose, si tu décides de marcher avec Dieu, et que tu comprends que Dieu a tout sous son contrôle, le sentiment de frustration va commencer à disparaître. Amen. Tu sais, ce qui est intéressant lorsqu'on veut conquérir quelque chose, c'est qu'il faut prendre en considération le temps de Dieu. Il faut prendre en considération ce temps-là, parce que Dieu veut te donner les choses, mais au bon moment. Il ne veut surtout pas te les donner pour que tu en fasses n'importe quoi. Et donc, ce mois-ci, on va voir que par la grâce de Dieu et par la puissance du sang de Jésus-Christ, rien n'est impossible à conquérir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, rien n'est impossible à conquérir? Amen. Et le titre de ce message, pour le premier message de cette série, c'est « La foi pour guérir l'âme ». La foi pour guérir l'âme. Et vous savez quoi? C'est important. Parce qu'on va apprendre aujourd'hui à conquérir deux aspects dans nos vies. La première chose qu'on doit apprendre à conquérir, c'est la foi. Parfois, ça semble évident, on parle de foi, on parle de gens qui ont la foi, mais trop souvent, on ne sait pas ce que c'est avoir la foi. On croit qu'on a la foi, on a la foi d'avoir la foi, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne sait pas réellement ce que c'est. Parce que, combien de gens disent avoir la foi, mais si tu as véritablement la foi, ta vie doit être transformée. Ta foi doit produire du fruit. Tu es au courant de ça? Ta foi doit provoquer des choses extraordinaires. Parce que si tu as un Dieu extraordinaire et que tu places ton espérance, ta foi en lui, le fruit va commencer à être porté. Et autre chose qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir la foi pour croire que Dieu est capable, au travers de Jésus, de guérir n'importe quelle blessure qu'il y a dans ton cœur ce matin. Et ça, c'est important. Alors, si tu arrives à conquérir la foi, tu pourras être totalement guéri des blessures qui t'empêchent d'avancer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 18, au verset 14, il est dit, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » « L'esprit abattu, qui le relèvera? » Et ça, c'est intéressant, parce qu'une chose qui est certaine, on a tous vécu des moments, n'est-ce pas, où on est dans la joie, la bonne humeur, et que tout va bien. Le compte étant positif, Alléluia, tu arrives au 15 du mois, le compte est toujours positif à la banque, tu dis, Seigneur, mais là, il y a un miracle extraordinaire. Et waouh, là, ça commence à bien se passer. Les jours passent, pas de mauvaise nouvelle, le téléphone, lorsqu'il sonne, c'est juste pour te dire bonjour, comment ça va? Waouh, ce mois, il est top. Et là, on commence à se sentir dans la joie. Ah, Seigneur, trois jours sans dispute à la maison, Alléluia. Ah, je crois qu'il y a un changement dans ma vie. Ah, Seigneur, trois jours sans que mon enfant ne fasse pas de bêtises, sans que l'école ne m'appelle pas. Alléluia, mais tu étais en vacances, c'est ça, en fait. Et tu te dis, mais waouh, Seigneur, mais là, ça commence à bien se passer pour moi. Et tu es dans la joie. Mais il y a d'autres moments dans la vie où ce n'est pas du tout le cas, où les choses semblent s'enchaîner, s'accumuler, et que tu commences à porter sur tes épaules un poids que tu n'arrives même plus à porter en réalité. Et là, l'esprit commence à être abattu. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. On l'a tous vécu, je pense, à un moment donné. Lorsque notre esprit commence à être abattu, la première chose qu'on arrête de faire, c'est de prier. Pourtant, si tu vas à l'église, si tu lis la Bible, on va te dire, mais quand il y a des difficultés, prie! Et la première chose qu'on arrête de faire quand il y a des difficultés, c'est bien de prier. Et on commence à pleurer, on commence à se plaindre, on commence à critiquer, et là, on commence à être frustré. C'est ce qui arrive lorsque l'esprit est abattu. Parce que l'être humain a ce réflexe. Dès que ça ne va plus, aïe, ça m'énerve. Et quand ça m'énerve, on met tout de côté. Et le principal, la seule chose qui peut changer ta vie, tes circonstances, c'est celui qu'on laisse à la porte en premier. Dès que ça ne va pas, Jésus, sort deux minutes, merci, et là, tu veux rester dans tes problèmes. C'est le mauvais réflexe. Alors, tu vas dire à ton voisin, mais pas de mauvais réflexe, s'il te plaît. Pas de mauvais réflexe. Si ça va mal, si ton cœur est dans la douleur, fais la chose la plus illogique de ce monde. Prie. Fais la chose qu'aucun être humain, sensé, logique, cartésien, ne fera jamais. Prie. Fais-le. Parce que de toute façon, tu peux avoir la meilleure logique de ce monde, ça ne t'a pas empêché de passer par des circonstances très difficiles. Même si tu es très logique, même si tu te dis, non, mais je fais les choses correctement, écoute, ça ne t'a pas empêché de traverser ce temps difficile et de te sentir abattu. Alors maintenant, fais quelque chose que personne n'ose peut-être faire. Prie. Et commencez à te dire, Seigneur, je vais croire en ce qui est impossible devant moi. Peut-être, tu vas dire, Seigneur, je vais croire que même le 16, mon compte en banque sera positif. Amen. Et tu vas le visualiser. Et tu vas voir le 16, le 17, le 18, jusqu'à la fin du mois. Ah, sans découvert. Alléluia. Et peut-être, c'est autre chose ton problème. Peut-être, c'est la santé. Et tu vas dire, Seigneur, je veux être guéri. Là, ces médicaments que je prends tous les jours, j'aimerais ne plus jamais en prendre. Le médecin t'a sûrement dit, ouh, tu sais, tu en as pour toute la vie. Et au fur et à mesure que tu vas avancer dans les années, je vais t'en rajouter quelques-uns. Ah, le commerce de la médecine, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de chômage chez eux. Alléluia. Mais, tu sais quoi ? N'accepte pas cette condamnation. Fais ce que le médecin, peut-être, ne t'a jamais dit de faire. Sauf si tu es un médecin chrétien qui t'a dit, commence à prier. Mais, moi, personnellement, je n'ai pas un médecin chrétien et je me dis, waouh, tu imagines, tu arrives chez le médecin et le médecin te dit, écoutez, monsieur, priez, ça va bien se passer. Je vous prescris quand même l'ordonnance parce que c'est mon boulot, mais priez, ça va bien se passer. Ça ferait plaisir d'entendre ça de la part du médecin, non ? Ah, quand tu arrives au moment de l'accouchement pour les femmes et que la sage-femme te dit, ne vous inquiétez pas, on a prié pour cet accouchement, ça va bien se passer. Je pense que les gens seraient choqués. Waouh, t'as fait quoi ? Ah, non, j'ai prié, ça va bien se passer. Ça fera pas mal. Qu'est-ce que ça ferait plaisir d'entendre ce genre de choses ? Mais tu sais quoi ? Si les autres ne le font pas, fais-le pour toi-même au moins. Et crois que vraiment, même si l'esprit est abattu, si tu commences à prier, il y a des choses extraordinaires qui vont se produire. Tu sais, tu as sûrement vécu certaines circonstances et l'une des circonstances qui peut abattre le plus un esprit, c'est le rejet. Et la Bible mentionne plusieurs rejets. Tu sais, il y a plusieurs étapes dans la vie où on peut être rejeté. Il y a à la naissance, vivre le rejet dès la naissance. Il y a même le rejet dans le ventre de la mère. Il y a le rejet dans l'enfance, il y a l'abandon. Il y a plein de types de rejets qu'on peut vivre au quotidien. Et tu sais quoi ? Qu'est-ce que c'est désagréable ? Je ne sais pas où, mais en tout cas, quand tu arrives dans un endroit et que tu sais très bien que les gens qui sont là ne t'aiment pas et qui te font tous un beau sourire. Tu sais, ça arrive ça parfois. Lorsque tu fais partie d'une équipe au travail, que tu arrives et que tu as entendu de partout que tout le monde parle mal de toi, tu arrives au travail, bonjour tout le monde et tout le monde, ça va ? Tu as passé une bonne soirée ? Tu t'es bien amusé ce week-end ? Et là, tu sais que c'est de la pure hypocrisie. Qu'est-ce que ça fait mal ? Tu dis, mais ces gens-là me sourient et derrière mon dos, celui-là ou celle-là, tu te rends compte comme elle est bête. Qu'est-ce que j'en ai marre de la voir ? Je n'arrive pas à me la voir comme on dit des fois. Je n'arrive pas à me la saquer celle-là. Dès qu'elle parle, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire des bêtises. Ah, qu'est-ce que c'est désagréable, n'est-ce pas ? C'est très désagréable d'arriver à un endroit où tu es obligé d'y être, mais où tu te sens rejeté et que tu n'es pas aimé. C'est terrible, n'est-ce pas ? Alors, j'aimerais te dire une chose ce matin, c'est que la Bible va nous parler de Jésus. Et Jésus, il a vécu quelque chose d'extraordinaire juste pour nous. Et tu sais quoi ? Je vais te dire de la même manière que c'est hyper désagréable d'arriver dans un endroit où tu sais que tu n'es pas aimé, que tu sais que tu n'es pas rejeté. J'aimerais juste que ce matin, tu te poses une seule question. Imagine Dieu lorsqu'on ferme la porte de notre cœur et qu'il n'a qu'une envie, c'est d'entrer chez toi, résoudre tes problèmes et il sait qu'il n'est pas aimé. Il sait qu'on ne veut pas de lui. Imaginez ça dans une société comme la nôtre où les autorités politiques ont voulu mettre Dieu dehors imaginez ce que Dieu ressent. Celui qui a créé chaque être humain. Regardez que il est dit dans Ephésiens chapitre 1 au verset 4 « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Dieu nous a choisis avant la fondation de ce monde. Et d'autres passages de la Bible disent même qu'il nous avait vus avant même qu'on soit conçus dans le ventre de notre mère. Imaginez ça, chaque être humain de cette planète, il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas d'ici, chaque être humain a été désiré de tout son cœur par Dieu. Chaque personne de manière individuelle. Chaque être humain a été désiré et aimé par Dieu. Imaginez ce que Dieu ressent lorsque il regarde notre société et se dit « Même si je les ai désirés et aimés, ils ne veulent pas de moi. Ils me rejettent. » Ils me rejettent. Et on sait tous comment ça se passe. Combien de fois lorsque tu parles de Dieu quelque part, peut-être on te dit « Ah mais toi et ton Dieu, tu nous saoules. Toi et ta religion, parce que les gens qualifient ça de religion. Mais on ne parle pas de religion là, on parle de Jésus-Christ, de relation. » Et quand on parle de ce Dieu merveilleux, « Ah non, laisse tomber ça. Non, non, non. Ça fait mal. Parce que celui qui est rejeté, ce n'est pas nous. C'est Dieu directement. Et Dieu est rejeté. Dieu vit le rejet au quotidien. Et tu sais quoi ? Même comme ça, Dieu est allé plus loin. Il a envoyé Jésus. Jésus s'est fait homme. Ah, Jésus aussi a été rejeté. Regardez que ce qui est le plus incroyable, c'est que dès la naissance, lorsque Marie devait accoucher, Jésus n'a pas été accepté dans un endroit correct, descend avec les autres. Jésus est né dans une étable. Qui est déjà allé dans une étable ? Honnêtement, ça ne sent pas la rose. Est-ce qu'il y a des médecins, des infirmiers ici ? En termes de stérilité, je ne suis pas convaincu que l'étable, c'était le top non plus, non ? Jésus n'est pas né sur un matelas, super sympa avec « Tiens, ne t'inquiète pas Marie, là j'ai l'intraveineuse ici qui va venir ici, je te fais une petite péridurale et ça va aller. » Jésus n'est pas né dans ces conditions-là. Jésus n'est pas né avec tout le monde qui l'attendait en disant « Ah, ça y est, le sauveur du monde va arriver ! » Non, les gens ont vu Marie, Joseph, ils ont dit « Non, il n'y a pas de place. Tu n'as pas fait l'inscription avant. Trop tard. Il faut que tu ailles arrière. Il n'y a plus de place ici. Il n'y a pas de place pour ce Jésus. On n'en veut pas ! » Et qu'est-ce qu'a fait Marie ? Hop, dans une étable. Jésus a été rejeté dès le départ. Vous savez pourquoi il a vécu ce genre de choses ? Tout simplement parce qu'il savait que nous aussi, on a pu endurer ce genre de choses dans notre vie. Mais Jésus n'a pas voulu arriver comme un roi richissime en montrant sa grandeur. Jésus a voulu montrer que lui, il voulait porter toutes nos difficultés, toutes nos douleurs, tout ce qui n'allait pas pour nous. Il a voulu montrer « Moi, je veux prendre ta place. Je veux payer le prix pour toi afin que tu vives une vie nouvelle. » Amen. Qui a envie de vivre une vie nouvelle ce matin ? Alléluia. Alors, le premier point que je vais donner ce matin, il va parler d'identifier les blessures du cœur. Identifier les blessures du cœur. Alors, vous savez, lorsqu'on regarde un petit peu la parole et on peut voir un petit peu ce qui se passait à l'époque. Vous savez que pour identifier une blessure, pour voir l'état de la blessure, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enlever peut-être le petit bandage, la mettre à l'air libre et regarder ce qui se passe. Ouf ! Alors, quand c'est des blessures dans le cœur, quand c'est des blessures émotionnelles, on a tous autour de notre cœur une espèce de gros bandage, n'est-ce pas ? Et à chaque fois qu'on nous a blessés, on a rebandé par-dessus. C'est pas grave ! Non, je vais survivre à ça. Et on a tous ce fameux proverbe en tête qui dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ! » À force d'avoir des bandes autour de toi, tu ne m'étonnes que tu es fort, tu ne peux plus bouger. C'est super valaise, là, comme ça. Mais on a tous cette réaction. Non, mais écoute, lui m'a blessé, puisque c'est comme ça, je ne lui parle plus. Je le bloque sur Facebook, je le bloque sur Instagram, je le bloque sur WhatsApp, je le bloque sur Snapchat, je peux en sortir plein des comms, il y en a plein. Mais je le bloque de partout parce que je ne veux plus avoir de contact avec cette personne. Elle m'a blessé ! Mais en faisant ça, on ne résout pas le problème. En faisant ça, on ne fait que mettre un bandage par-dessus et cacher la véritable douleur. Vous savez quoi ? Il y a des choses, parfois, qu'on a vécues, même quand on était enfant. Il suffit que tu sais, avec les enfants, ils sont incroyables. Parce qu'il suffit que tu aies le moindre défaut, tout le monde te le montre. Ah, pourquoi là, tu as des cheveux en moins ? Ah, mais là, pourquoi tu as été coiffé comme ça ? Ah, mais pourquoi tu as une oreille là qui fait ça ? On sait tous comment sont les enfants. Les enfants se regardent les uns les autres et ils te observent là. Pourquoi tu as un gros nez ? Et la personne se sent un peu mal à l'aise et dit, non, je n'ai pas un gros nez, j'ai un nez d'adulte. C'est ça, ouais. Allez, avante-toi une excuse. C'est comme ça. Mais les enfants, entre eux, ils font la même chose. Ils se regardent. Ah, pourquoi toi, tu n'as pas, moi, j'ai des chaussures Nike, toi, tu as des chaussures, ça sort d'où du marché, on ne sait pas trop quoi. C'est ce genre de choses, vous savez, on fait genre, ça ne nous fait rien. Mais on a tous vécu ce genre de comparaison. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire quoi. Moi, quand j'étais petit, je n'avais pas de chaussures Nike. Et tout le monde en avait. Je ne sais pas, ils devaient aller au même magasin, ils devaient avoir un prix de groupe. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils faisaient. Mais tous avaient des super chaussures Nike, tous à l'âge de 7, 8 ans, avaient des jeans de marque. Et moi, non. Moi, j'avais le jean Carrefour. J'avais les chaussures. À l'époque, c'était la halle aux chaussures qui au bout de trois semaines se décollait sur le devant. Et je devais aller comme ça à l'école. Et tout le monde regarde les chaussures. Tu as acheté où tes chaussures ? La nerf. Toi, tu n'as pas les mêmes que les miennes en tout cas. Aïe. Et quand les gens racontaient leurs vacances, tu es parti en vacances. Non, on est parti, on a pris l'avion, machin. Et toi, tu es parti où ? Moi, je suis resté chez moi. Et on sait tous ce que pensent les autres enfants. T'es resté chez toi. Aïe, ça craint. Et c'est des choses qu'on vit. Et vous savez quoi ? On se sent toujours à part lorsqu'on vit ce genre de circonstances. On se sent le petit pauvre de la classe qui ne fait jamais rien d'extraordinaire, celui qui n'est pas comme les autres. Et on commence à envier les autres. Et vous savez quoi ? Même ce genre de choses, ça crée des blessures. Combien de fois, après tout ça, en tant qu'adulte, lorsqu'on passe devant un groupe de personnes et qu'on les entend rigoler, « Ah, je suis sûr que c'est pour moi. » C'est comme ça. Je suis sûr que c'est pour moi. Dès qu'on entend un groupe de personnes là, il suffit que tu passes devant à ce moment-là, aïe, 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 et que tu entendes des commentaires. Même si les gens ne t'ont même pas regardé, parce que tu es blessé, tu vas avoir l'impression que tout est dirigé contre toi. Même la prédication du dimanche. Tout ! Tout ! Même si quelqu'un de sympa te donne 10 euros, « Tiens, j'ai envie de te donner d'offrande, prends 10 euros. » « Quoi, tu m'as pris pour un pauvre ? » C'est le résultat de plein de blessures. Même quelqu'un qui veut te montrer un geste d'amour, une caresse, tu fais quoi là ? Aïe ! Même quand quelqu'un t'a invité à l'église et que tu es venu pour la première fois, « Ne crois pas que je vais revenir. » C'est pas parce que j'ai bien aimé une fois que tu vas m'inviter tous les dimanches. » Pourquoi tu t'as réagi comme ça ? Prends les choses bien. On va apprendre à avoir un cœur qui est guéri. Parce que ça, c'est le résultat de toutes les blessures accumulées. Et quand on doit les identifier, il va falloir commencer à retirer cette bande autour de notre cœur. Mettre la plaie à découvert et voir l'état dans lequel elle se trouve. Et tu sais, il n'y a pas de mystère. Lorsqu'on laisse une plaie sans être soignée correctement, il y a une grande infection qui vient derrière. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas aller chez le médecin. On n'aime pas aller chez le médecin. On n'aime pas aller faire des analyses de sang. Peut-être parce qu'on a peur des piqûres. Ça peut arriver. Moi, je n'aime pas les piqûres personnellement. Mais on sait tous comment ça se passe. Et on essaie de faire reculer l'échéance, de faire reculer l'échéance, et se dire, « Non, non, je vais bien. » Finalement, c'est réparé. « Regarde, j'arrive à marcher comme il faut aujourd'hui. » Non, parce qu'on a peur. On a peur qu'on découvre quelque chose qui ne soit pas bon. Il vaut mieux le découvrir à temps que de le découvrir trop tard. Quand on laisse une plaie s'infecter, les dégâts peuvent être terribles. Les dégâts peuvent être d'ailleurs irréversibles parfois. Mais vous savez quoi ? Aux yeux de l'homme, c'est irréversible. Aux yeux de Dieu, il n'y a rien d'impossible. Quand tu vas mettre ta plaie à découvert, peut-être l'État n'est pas terrible. Peut-être l'État est même le pire du pire que tu aies pu imaginer. Mais aujourd'hui, si tu laisses Jésus s'occuper de ça, je peux te garantir d'une chose, les blessures de ton cœur seront complètement guéries. Amen. Identifier la blessure, c'est extrêmement important. Réouvrir son cœur. Qui a déjà été trahi ici ? Des fois, si on devait compter le nombre de trahisons, les doigts de nos mains ne suffiraient pas. Et se dire, aïe ! Mais vous savez quoi ? Quand on a été trahi, c'est très difficile de réouvrir son cœur à une autre personne, n'est-ce pas ? Ah, mais ce discours, je le connais. On me l'a sorti des dizaines de fois. Mais tous ceux qui me l'ont sorti ont fait la même chose que toi. Ils vont faire la même chose que tu vas me faire. Et on ferme notre cœur. Et quand Jésus arrive et te dit, moi, j'ai donné ma vie pour toi. Ah non, non, c'est pas possible. Non, c'est trop facile ça. C'est trop beau pour être vrai. Ah ! Pourtant, c'est la réalité. Le Seigneur, lui, il n'a aucun... Comment dire ? Il fait les choses gratuitement. Tout ce qu'on peut lui donner n'atteindra jamais ce que lui peut nous donner. Parfois, on s'imagine que faire quelque chose pour Dieu, c'est juste pour apporter une contribution, pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Tout ce qu'on peut faire ne suffira jamais. Parce que lui, Jésus, il a préféré tout laisser. Imaginez ça quand même. Quand tu es le roi des rois, le Dieu tout-puissant, que tu es le maître incontesté de toutes choses, que tu vis une vie au top dans le ciel, tu décides de quitter ton ciel de gloire, de laisser tomber tout ça, pour aller faire en sorte que toutes ces personnes que tu aimes tellement soient sauvées. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus s'est donné à 100%. Jésus a tout, tout laissé. Ses richesses, son royaume, afin que nous, nous puissions être délivrés et complètement guéris. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regarde, le deuxième point que je vais partager, c'est accepter que Jésus a été rejeté pour nous. Tu sais, si tu as été victime du rejet, comprends que si Jésus a été rejeté, c'est pour te montrer qu'il veut porter ce poids sur lui. Tu sais, si tu as été rejeté, dis-toi une chose, Dieu t'a accepté. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, Dieu t'a accepté ? Dieu t'a accepté. Et vous savez ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Tu sais quoi ? Imagine ça. Tu arrives, peut-être le matin, au travail. On imagine, c'est Pépito et Pépita qui arrivent au travail. On prend eux parce que, voilà, c'est eux qui les ramassent à chaque fois. Pépito et Pépita arrivent dans leur travail. Et là, peut-être, les gens se moquent. Les gens rigolent de leur situation, de ce qu'ils sont. Parce que Pépito a demandé une augmentation. Qui a déjà demandé une augmentation dans son travail ? Qui a déjà eu une augmentation dans son travail ? Demander, ça ne veut pas dire recevoir. Et vous savez quoi ? C'est arrivé une fois dans mon travail, un de mes collègues est arrivé, sûr de lui, prend rendez-vous avec le chef, et il dit, j'aimerais être augmenté. Et le chef a rigolé. Il a dit, c'est bien de demander, mais tu n'auras rien. Puis il a laissé repartir comme ça. Et vous imaginez cette circonstance ? Alors, tu arrives là au travail, tu demandes, sûr, après tous les efforts que tu as faits, tu dis, voilà, j'aimerais une récompense. Et la personne rigole. Elle dit, ah non, mais toi, tu n'auras jamais rien. Toi, tu resteras toujours à la même place que tu es. Et on peut se sentir mal. Et les gens peuvent rigoler en disant, ah, dans quelques années, on en reparlera. Mais là, tu as un appel du président de la République. Et qui te dit, écoute, j'ai besoin de toi pour un job hyper important. j'ai besoin de toi, j'ai une place exprès pour toi. Et elle est super bien payée. Tu as travaillé à l'Élysée, tu vas gagner 25 000 euros par mois. Alléluia. C'est pour toi. Comment tu vas te sentir ? Est-ce que tu vas repenser à ce petit chef-là ? Ou tu vas te sentir, ah, waouh, j'ai peut-être été rejeté par lui. Mais j'ai été accepté par quelque chose de plus grand. Ce que Jésus a fait, c'est la même chose. Tu as peut-être été rejeté aux yeux des gens qui t'entourent. Mais Dieu, lui, t'as accepté, c'est bien plus grand. Le job de Dieu est bien plus grand. Et te rapportera bien plus que toutes les petites propositions qu'on peut te faire sur cette terre. Quand tu comprends que celui qui t'a accepté a tout sous son contrôle, rien ne lui échappe, c'est tellement plus important. Et tu sais quoi cette blessure-là ? Tu peux lui dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai vécu telle ou telle chose dans ma vie. Aujourd'hui, je veux te la laisser entretenir. » C'est toi qui es le juge. La Bible dit qu'il est notre juge. C'est toi qui es le juge. Et Dieu est un Dieu juste. Un juge, donc, juste. C'est lui qui va régler les problèmes. C'est lui qui va régler l'affaire. Les gens se sont moqués. Les gens t'ont méprisé. Très bien. Problème des gens. Toi, remets ça entre les mains du Seigneur. Ne permets plus que cette blessure t'empêche d'avancer. Parce que je peux t'assurer que celui qui s'est fait un petit peu rejeter au moment de demander son augmentation, il n'est plus retourné à aller demander quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'on ne se sent plus à la hauteur de demander. Quand tu as été rejeté, de manière générale, tu n'oses plus. Parce que tu te dis, de toute façon, c'est pour recevoir la même chose. C'est comme ça. Quand on est rejeté, lorsque la blessure est là, on ne peut plus avancer. Combien de fois on traîne des années un sac rempli de blessures et ça nous pèse. Ça nous pèse et finalement, on se renferme autour de nous-mêmes et même notre caractère commence à être impacté par ces choses-là. Combien de gens se disent la meilleure défense, c'est l'attaque ? Avant même qu'on me dise quelque chose, je préfère attaquer tout de suite comme ça, au moins je suis tranquille. On connaît tous des gens comme ça. Avant même que tu aies ouvert la bouche et que tu aies dit un truc, tout de suite, ils attaquent. Comme si ils sont sûrs, je me protège. Je me protège de construire un mur autour de mes émotions. Écoute, c'est le jour où ce mur-là doit être complètement détruit afin que Jésus puisse entrer. C'est le principal. Tu sais quoi ? Si Jésus entre, il va prendre tout ce tas de blessures, toute cette douleur et va faire que enfin ta vie soit transformée. Enfin que tu vives une vie remplie de joie. Qui veut vivre une vie remplie de joie ? Parce que tu sais quoi ? La joie ça dépend pas des circonstances. La joie ça ne dépend pas que ton compte soit découvert ou pas. La joie ça ne dépend pas que ça se passe bien ou pas au travail. Non. La joie c'est quelque chose où tu te dis je suis heureux parce que je suis accepté, je suis sauvé et que si même le diable m'attaque et met des choses incorrectes devant mes yeux, je crois en un Dieu qui peut tout et qui est toute autorité. Amen. C'est ça l'importance. C'est de croire en un Dieu qui a toute autorité sur ta vie, sur tes circonstances et en plus de ça, dis-toi une chose, Dieu a tout sous son contrôle. Il y a un verset dans la Bible qui dit que toute chose qui est faite, c'est pour le bien. Tout. Et tu sais quoi ? Même ton moment d'épreuve, c'est pour former ton caractère et c'est pour que tu sois une personne encore plus solide et qui aille encore plus loin par la suite. Amen. Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout de la course. Est-ce que tu es au courant de ça ? Dieu ne veut pas que tu tombes au milieu du chemin. Il veut que lorsqu'il va revenir chercher son église, que tu sois le premier devant la porte du ciel et que tu puisses y entrer. C'est son désir. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on tombe avant la fin de la course. Il ne veut pas que d'autres te fassent tomber non plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de course d'athlète où il y a le 100 mètres quand il y en a un qui tombe, il en fait tomber 3-4 avec lui. Quand c'est le jour des Jeux Olympiques et que c'est la seule opportunité que tu as de gagner et qu'un gars-là te fait tomber, je pense que tu ne dois pas beaucoup l'aimer à la fin. Parce que c'est énervant. Tu as bossé pendant des années pour arriver à ce niveau et celui-là qui a, je ne sais pas fait quoi, tombe et fait tomber tout le monde avec lui. Dieu ne veut pas que ça t'arrive. Il veut aussi que personne ne te fasse tomber. C'est pour ça qu'il veut t'emmener dans des sentiers qui soient sûrs. Des sentiers qui vont t'emmener jusqu'à la fin de cette course et jusqu'au paradis. C'est le principal. Amen. La Bible nous dit dans Esaïe 53-3 où il est dit « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Regardez qu'on parle de Jésus. L'être humain a méprisé Jésus. L'être humain a crucifié Jésus. Mais Jésus s'est laissé faire parce qu'il a préféré être crucifié et porter nos malédictions, porter nos maladies, porter notre péché pour que nous, nous puissions être complètement sauvés. Ce matin, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, si tu acceptes que Jésus fasse le ménage dans ton cœur, qu'il guérisse toutes tes blessures, à partir d'aujourd'hui, ta vie sera complètement différente. Moi, je ne sais pas vous, mais je ne veux pas me balader toute ma vie avec des blessures. Je ne sais pas si un jour tu as été blessé quelque part. Mais une fois, je suis allé faire du patin sur glace et en m'amusant comme ça, quelqu'un m'a bousculé j'ai voulu freiner et mon pied est passé de l'autre côté. Je suis tombé et je me suis fait très mal. Forcément. Et pendant plus d'un mois, j'avais un gros plâtre, toute une histoire. Et je peux vous dire quand ce genre de choses vous arrivent, personne ne veut continuer à marcher avec une blessure. Ce n'est pas possible. C'est invivable. On ne peut pas continuer à marcher avec une blessure. Parce que je peux te dire que lorsque tu poses le pied à ce moment-là, ça te fait une douleur tellement terrible que tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais tu sais, les blessures du cœur c'est exactement la même chose. Lorsque tu as vécu quelque chose qui t'a fait mal. Ça peut être des circonstances de la vie, ça peut être quelqu'un qui t'a rejeté, mais ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être, peu importe, des blessures dans les sentiments, quelqu'un qui t'avait promis le ciel et la terre et que dès qu'il y a eu quelqu'un d'autre il est parti avec l'autre. C'est possible. Tout ça, ça arrive. Ça fait partie du monde. Et ces genres de blessures font tellement mal que parfois on ne se relève même pas. Et tu sais quoi ? Si tu permets que Dieu agisse, bien sûr, il y aura des choses, ça va être des processus. Il y a des choses qui ne se font pas de manière instantanée. Mais le Seigneur va commencer à désinfecter la plaie. D'abord, il va creuser. Il va enlever tout ce qui était mauvais. Une fois qu'il l'a retiré, il va désinfecter cette plaie. Et cette plaie va se refermer petit à petit. Amen. Et après, tu seras en pleine santé pour pouvoir conquérir encore plus. Alléluia. Tu veux conquérir une famille. Tu veux être béni sentimentalement. Tu veux avoir une descendance qui soit bénie. Tu ne peux pas être blessé. Combien de fois dans un couple quand un est blessé, l'autre ramasse ? Alors qu'il n'a même pas commencé à faire. Ça arrive. Quand un a des blessures dans son cœur, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. Des fois, à la fin du dispute, on dit, il fallait que ça tombe sur quelqu'un, tu étais en face, c'est toi. Voilà. C'est tombé sur toi. Tiens, ramasse. Mais quand même, les parents sont blessés entre eux. Parce que dans leur enfance, ils ont eu des blessures. Qui va ramasser ? Les enfants. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'on ne veut pas que les blessures continuent de génération en génération. Bien sûr, en tant que parents, on commet des erreurs. Ça, c'est une chose, commettre des erreurs. Mais lorsqu'on est gravement blessé, on va blesser les autres Dernier point. Connaître Dieu en tant que père. Et je vais lire rapidement dans Romains, chapitre 8, verset 15, où il est dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Regardez ce que Dieu est en train de nous dire à ce moment-là. C'est que si on connaît, si on a cette rencontre avec Dieu, si on permet que Dieu touche notre cœur et qu'on le rencontre et qu'on puisse le connaître en tant que père, on va comprendre une chose, c'est qu'on a reçu un esprit d'adoption. Et quand tu es adopté dans une famille, tu es fils ou fille de la famille. Ça veut dire aussi que tu es héritier de cette famille. Tu appartiens complètement à cette famille. Et tu sais quoi ? Ce matin, Dieu te dit que tu fais partie de sa famille. Amen. Est-ce que tu veux faire partie de la famille du Seigneur ce matin ? Fais partie de sa famille. C'est tellement bien. C'est le top du top. Peu importe ce qui s'est passé avant, si tu permets que ton cœur soit guéri, tu permets que Jésus entre dans ta vie, tu vas faire partie de la meilleure famille, de celui qui est le maître d'absolument tout. Et peu importe ce que les gens pourront dire, peu importe les critiques qui peuvent tomber, tu fais partie de la meilleure famille. Amen. Tu fais partie d'une famille où un père t'a créé, t'a vu avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, qui a vu toutes tes étapes de vie et qui a qu'une seule chose en tête, de prendre dans ses bras et de te témoigner son amour. Ça, c'est un bon père. Lui, c'est un père qui ne se trompe jamais. C'est un père qui désire qu'on puisse vivre dans le meilleur. C'est un père qui nous tend toujours la main. Tu sais quoi ? Il y a une chose qui est certaine. Tant que tu es vivant, Dieu te tend toujours la main pour que tu reviennes à lui parce qu'il n'a qu'une envie. Prends la bonne décision. Viens à moi et tu verras la vie que je vais te donner. C'est ça qui est extraordinaire. Le psaume 147, verset 3, nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. » Ce verset, tu dois le retenir parce que Dieu veut guérir tes blessures. Il guérit tes blessures. Il fait tout pour que tu te sentes bien. Si ton cœur était en miettes, si ton cœur était brisé, tu sais quoi ? La Bible compare Dieu au meilleur des potiers. Et quand quelque chose est brisé, tu le mets entre les mains de la bonne personne et ne t'inquiète pas qu'il te fait la meilleure réparation. Alléluia. Ça, c'est important. Dieu veut guérir ton cœur parce qu'il t'aime comme un père. Et même si peut-être tu n'as pas eu le meilleur des pères physiques sur cette terre, tu as un père céleste qui, je peux t'assurer, n'a jamais quitté son regard au-dessus de ta vie. Les gens peuvent décevoir. L'homme peut se tromper. Tu sais quoi ? L'homme peut se tromper. Parfois, on dit des bêtises. Parfois, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Même le meilleur pasteur de ce monde peut se tromper, ça arrive. Ça arrive. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est que l'être humain reste l'être humain. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Son amour est infini. Son amour dépasse notre compréhension. Personnellement, je vais vous dire un truc. Je n'aurais jamais pu faire ce que Jésus a fait. Hors de question que je subis ça. moi, je n'aime pas la douleur. Ce que Jésus a vécu, c'est terrible. Il l'a fait par amour. Il n'a pas regardé le reste. Il l'a fait pour nous. Moi, je n'aurais jamais pu faire. Jésus pouvait éviter ça. Il n'était pas obligé. Mais il avait compris une chose. Si ce n'était pas lui qui le faisait, personne ne le ferait à sa place. Amen. Je veux que ce matin, on puisse se lever. On va prier. On va prier ce matin et on va prendre ce temps pour ouvrir nos cœurs au Seigneur. Et là où tu es, tu vas simplement fermer les yeux et on va commencer à rendre grâce et remercier le Seigneur pour ce temps qu'on a pris au travers de sa parole. Seigneur Père éternel, je veux te remercier encore ce matin parce que tu es présent au milieu de nous aujourd'hui. et je veux te prier spécifiquement, Seigneur, parce que je crois qu'aujourd'hui, Seigneur, tu veux t'adresser au cœur de chacune des personnes qui sont présentes, Père. Ce matin, Seigneur Dieu, je veux te rendre grâce parce que je crois que tu veux guérir les plus grosses blessures. Tu veux guérir les cœurs qui étaient complètement abattus, Seigneur. Et tu veux vraiment voir que chacun de tes enfants présents dans ce lieu puisse démarrer une nouvelle vie. Loin des blessures du passé, loin de la frustration, loin de la rancœur du passé, Seigneur, aujourd'hui, Père, nous appliquons le sang précieux de Jésus sur chacune de nos vies. Et là où tu es, tu peux le dire, Seigneur Jésus. J'applique le sang que tu as versé pour moi sur cette croix. Je l'applique sur mon cœur, Seigneur. Je l'applique sur ma vie, Seigneur. Parce que j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin vraiment, Seigneur, que les blessures du passé soient retirées de ma vie, Seigneur. Ce matin, tu as l'opportunité d'avancer là où tu es. Tu as l'opportunité de changer de vie ce matin. Permets vraiment que Dieu puisse guérir cette blessure qui t'empêche d'avancer. Oh, ce matin, Seigneur, s'il te plaît, agis. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs, ce matin, Seigneur. Touche nos vies. Que le sang que Jésus a versé vraiment permette que nos blessures soient complètement désinfectées, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre de la même manière, Père. Nous ne voulons plus vivre comme nous vivions avant, Seigneur. Chargé. Chargé de tout péché. Chargé de toute douleur. Et là où tu es, tu as visualisé l'espace d'un instant. Comment Jésus a versé son sang pour toi. Tu sais, là où tu es, tu peux simplement parler au Seigneur. Parce que peut-être tu veux encore garder cette bande autour de la blessure. Et tu as peur d'ouvrir ton cœur. Tu as peur de dire, Seigneur, tu vois telle chose qui s'est passée dans ma vie. Quand j'ai été rejeté dans mon enfance, quand mes propres parents m'ont méprisé, quand j'ai été rejeté par ma famille, quand j'ai été insulté par telle ou telle personne, quand des gens m'ont trahi, je ne sais pas quelle blessure tu as. Mais tu sais, Dieu sait. Et c'est le temps pour toi que tu ouvres ton cœur. Que tu ouvres ton cœur. Peut-être même que tu as été victime de racisme. Peut-être même que lorsque tu es allé quelque part, les gens te regardaient mal. Et ça a créé en toi de l'insécurité, de la douleur, de l'incompréhension. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, ouvre cette plaie devant le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Ne repars pas de ce lieu sans lui avoir ouvert ton cœur une bonne fois pour toutes. Afin qu'il puisse te guérir. Tu sais quoi, ce matin, n'ouvre pas ton cœur devant un être humain. Parce que, moi, je ne peux pas te guérir. mais Dieu peut le faire et il veut le faire ce matin. Et il va le faire. Sois-en convaincu. Ouvre ton cœur là où tu es et élève ta voix et réclame ta guérison ce matin. Réclame cette guérison intérieure ce matin. Réclame que le sang de Jésus vienne aujourd'hui laver cette blessure que tu traînes depuis des années. Cette douleur qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait de connaître ton Dieu. Ce matin, c'est ton temps. C'est ton temps, Église. C'est ton temps de voir le miracle. C'est ton temps, vraiment, de marcher avec un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui ne cherche pas quelqu'un de religieux. Un Dieu qui ne cherche pas de débat. Mais un Dieu qui t'aime tel que tu es. Un Dieu qui te cherche tel que tu es. C'est ce Dieu-là qui tend les bras vers toi ce matin et qui te dit je t'aime mon fils, ma fille. Je t'aime et je t'ai toujours aimé. Et j'ai versé mon sang jusqu'à la dernière goutte afin qu'aujourd'hui, tu sois délivré, tu sois délivré dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu sais quoi ce matin? J'aimerais qu'on puisse prendre juste un temps si tu veux même qu'on prie pour toi. Si tu veux t'avancer, peut-être que tu es encore blessé, peu importe. Mais si tu veux t'avancer pour une quelconque raison parce que tu sens que dans ton cœur il y a des choses qui te font encore mal. J'aimerais juste pouvoir prier pour toi ce matin. et je t'invite à t'avancer sur le devant. Tu sais, là où nous sommes, nous gardons les yeux fermés. Et si tu veux t'avancer, avance-toi et permets simplement qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. Si tu es encore blessé, si tu te sens mal, même mal dans ta peau à cause de ces blessures, avance-toi simplement. Avance-toi. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Tu sais, en t'avançant sur le devant, c'est un pas de foi que tu fais. Parce que tu es en train de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'être guéri. Et je ne veux pas vivre ma vie en continuant à être blessé de la sorte. Ce matin, dis-toi une chose, c'est que Dieu t'ouvre ses bras. T'ouvre ses bras. Alléluia. Je vais venir prier pour toi.